Poursuivons avec des vendanges de l'extrême, presque à nous donner le vertige. Ces vignobles dans les Alpes et dans le Rhône sont parmi les plus inclinés d'Europe. Alors on sort les grands moyens. Ici une tyrolienne et là un hélicoptère quand ramasser le raisin devient un défi. C'est un reportage de Marine Chaises, Séverine Agi et Frédéric Marchand. Dans ces vignobles abrupts, la pente frôle les 45 degrés. L'accès est trop compliqué, les vendanges doivent se faire avec un hélicoptère. Stéphane, le pilote, cherche les bacs de raisin au milieu des vignes. Moi ce que j'aime ici c'est vraiment la région, le panorama, les vignes c'est magnifique. Au sol, les équipes font de grands gestes pour le guider, puis accrochent fermement les bacs. C'est pas très compliqué en fait, il faut bien mettre les cingles sur les crochets, puis ça démarre. Il n'y a pas de répit, ça fait partie des vendanges, c'est toujours à fond. En Suisse, sur les rives du Léman, les vignes s'étalent entre 400 et 600 mètres d'altitude. Et l'y portait la récolte à un coût, environ 100 euros par bac. Mais pour Tony, le viticulteur, c'est indispensable. On n'a plus la main d'oeuvre, c'est costaud pour amener tous ces raisins au chemin, aux routes. L'hélicoptère, chaque bac on met au moins 105 kilos. Ça nous économise 2 personnes, voire 3 personnes. L'hélicoptère multiplie les allers-retours. En 30 minutes, il transporte plus de 6500 kilos de raisins jusqu'à la cave. Nous, on est là pour être le plus efficace possible. En moyenne, les rotations durent une minute et demie. C'est-à-dire, on va chercher le bac, on le repose, on va chercher un autre. Pour tout le monde, c'est le but, de ne pas perdre du temps. Être rapide et extrêmement précis pour déposer chaque cuve. 4, 2, 6, 6, la grue. En fait, comme là, il y a des obstacles, et puis lui, depuis en haut, il a une très mauvaise vision des hauteurs. Je lui donne les hauteurs, là, par exemple, sur le lampadaire, après sur la grue jaune. À 200 kilomètres, le vignoble du Côte-Rôti est l'un des plus escarpés de France, avec des inclinaisons allant jusqu'à 60%. Ici, la méthode est plus artisanale. Bernard Burgot, ancien vigneron, a installé une tyrolienne. « Ah, ça m'a changé la vie, oui. C'était une espérance. Depuis le début que j'ai planté cette vigne, en 1980, je voulais trouver une solution. Et j'ai trouvé la solution à deux ans de la retraite. » En moins de trois minutes, les caisses de raisins remontent le long de ce cap d'une centaine de mètres. « Ça évite de se casser le dos, c'est moins fatigant. Après, on ne gagne pas forcément du temps, mais on gagne de l'énergie. » « Vous pouvez suivre là-bas, là, en haut. Quelques-uns en haut, quelques-uns là-bas. » L'installation soulage les vendangeurs. Car travailler dans ce vignoble relève parfois de la performance sportive, du travail d'équilibriste. « Oui, les coteaux, ça grimpe un peu, oui. Il faut s'accrocher. Il faut être vigilant, oui. Et puis, il ne faut pas rater de grappes, surtout. » « C'est assez rocheux, donc il faut faire attention. Ça a tendance à glisser. Donc il faut bien poser les pieds au bon endroit. » « Je suis habituée maintenant. Il faut bien se tenir, bien caler le seau et c'est bon. On y va. » Ces habitués sont nombreux à revenir chaque année. Le travail est physique, mais il est toujours récompensé par cette vue unique sur la vallée du Rhône.